Bonjour maman. Bonjour ma chérie. Tu as bien dormi ? Oui, très bien. Qu'est-ce qu'il y a au petit déjeuner ? Je t'ai préparé ton plat préféré, une omelette aux olives. Merci beaucoup maman. Je t'ai aussi préparé, un jus d'orange. C'est génial. Où est papa ? Il est déjà parti travailler. Donc, c'est moi qui vais vous déposer, au lycée aujourd'hui. Il est sorti très tôt ? Oui, il a une réunion. Bon, pendant que vous prenez votre petit déjeuner, je vais me préparer. Oui. On part à 7h30, sinon, on va être coincé dans l'embouteillage. Je suis déjà prête. Il ne me reste plus qu'à mettre mes chaussures. Moi aussi. D'accord. Donc, c'est moi qui dois faire vite. Max, tu veux manger avec moi ? Comme il est adorable. Ça y est, tu as fini ? Oui, je suis prête. Moi aussi, je suis prêt. Allons-y les enfants. Au revoir, Max. Robert, regarde, il y a de la fumée qui sort de la maison de Monsieur Dubois. Oui, tu as raison. Allons jeter un coup d'œil. Oh mon Dieu ! La maison est en feu. J'appelle les pompiers tout de suite. Moi, j'appelle Monsieur Dubois. Les pompiers seront là d'une minute à l'autre. Tu as appelé Monsieur Dubois ? Oui, mais ils ne décrochent pas. Et c'est encore une fois. Non, pas de réponse. Dans ce cas, je pense que nous devrions téléphoner à Madame Dubois. Je n'ai pas son numéro. Moi, non plus. Mais, je pense que ma femme l'a. Attends, je vais le lui demander. Je reviens tout de suite. Qu'est-ce qui se passe ? Tu as l'air contrarié. La maison de Monsieur Dubois a pris feu. David l'a appelé pour l'informer, mais il ne décroche pas. Alors, j'ai pensé à appeler sa femme. Mais aucun de nous n'a son numéro. Et puis, je me suis rappelé que tu l'avais. C'est pour cela que je suis venu. Oui, oui. J'ai son numéro. Une seconde. Tiens, le voilà. Oui, allô. Madame Dubois. Oui, c'est bien moi. Et vous êtes ? Je suis Robert, votre voisin. Je suis désolée de vous déranger. J'ai essayé de contacter Monsieur Dubois, d'abord. Mais, il n'a pas décroché. Ce n'est pas grave. Dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? En fait, un incendie s'est déclenché chez vous. Nous avons déjà prévenu les pompiers. Oh mon Dieu ! Merci de m'avoir informé. Je viens tout de suite. David, tu entends ça ? Oui, on dirait qu'il y a un chien qui aboie à l'intérieur. Mais oui, c'est leur chien, Max. Il doit avoir peur. On doit le sortir aussi vite que possible. C'est impossible. Regarde ces flammes qui éclatent à travers les ouvertures des portes et des fenêtres. On ne peut pas prendre le risque. Nous devrions attendre l'arrivée des pompiers. Mais peut-être que ça sera trop tard et le chien pourrait mourir. Je dois y aller. Mais non, attends. Ne fais pas ça. David ? David ? Oh mon Dieu ! Qu'il faut ! Mais où est-il ? Veuillez reculer et nous laisser faire notre travail. Mais mon ami vient d'y entrer. Il est allé chercher le chien. Il y a deux vies en danger. Faites vite, allez au travail. Le voilà. Il tient le chien dans ses bras. Enfin. Je suis soulagé de te voir. Merci monsieur pour votre acte d'héroïsme. Vous avez sauvé une vie aujourd'hui. Bravo David. Je suis fier de toi. Max ? Max ? Je suis là. Arrêtez-vous madame. Vous ne pouvez pas y aller. Mais mon chien Max est à l'intérieur. Calmez-vous madame. Votre chien a été secouru. C'est votre voisin qui l'a fait sortir. Merci infiniment pour ce que vous avez fait. Je vous serai à tout jamais reconnaissante. Mais de rien, c'est mon devoir. Et puis, nous sommes des voisins. Pour plus de français stories et dialogues, de l'épreuve, de l'épreuve, de l'épreuve, de l'épreuve, de l'épreuve, de l'épreuve, de l'épreuve. www.ccubeacademy.com Every day, new videos and blogs are uploaded. The videos are accompanied by their scripts. Thank you for your visit. Merci à mes Tipeurs et souscripteurs.